Ton ressenti, alors les vidéos sont disponibles sur le site ScanningBitcoin.org, pour ceux qui ont envie de toutes les regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan ? Parce que tous les développeurs… C'est un rassemblement, je dirais toute personne qui est intéressée par le protocole et qui veut creuser vraiment comment les choses fonctionnent, qui participe à un projet autour de Bitcoin est le bienvenu, ce n'est pas du tout des conférences fermées, on voit vraiment tout type de développeurs, on voit des développeurs qui s'intéressent vraiment à Bitcoin Core, on voit des développeurs qui tournent avec des projets autour, on voit des développeurs de Wallet, enfin c'est l'occasion d'échanger un petit peu autour de toutes les personnes de l'écosystème. D'ailleurs toutes les implémentations de Lightning se sont retrouvées pour discuter et mettre un plan… Voilà, il y a eu un hackathon en fait qui a suivi Scaling Bitcoin, moi j'étais à ce hackathon pour discuter un petit peu des problématiques d'intégration des Hardware Wallet dans Bitcoin, bon je me suis retrouvé à faire complètement autre chose parce que voilà c'est la magie des hackathons, on arrive pour un truc et puis au final j'ai discuté Segwit et puis intégration avec d'autres wallets, voilà ça arrive, j'ai aussi un petit peu discuté de la spec quand même, donc la spec avance pour rassurer le public, on va travailler sur des specs communes d'intégration des Hardware Wallet dans Core, ça va juste mettre un petit peu plus de temps que prévu voilà. Mais sinon donc oui, donc sur Lightning ça a permis de… je pense que là-dessus ça sera d'ailleurs intéressant d'interroger A5 qui a fait du super boulot sur le sujet donc… On les rencontrera bientôt. Voilà, ce que j'ai vu en fait, enfin les échos que j'en ai eu, moi je mangeais des pizzas avec les autres groupes derrière, donc voilà Lightning ils étaient sur un coin de table, ce qu'il y en était quand même beaucoup. Ça a permis de mettre à plat en fait toutes les petites aspérités qu'il pouvait y avoir dans l'intégration du protocole, donc il va y avoir un wire protocole commun pour que toutes les opérations, pour que toutes les implémentations de Lightning puissent vraiment interopérer ensemble. Il y a eu accords sur la façon dont les contrats de log vont être écrits, enfin vraiment tous les petits points qui étaient un petit peu, voilà pas très clairs, alors le routing c'est toujours en cours d'évolution, ça c'est… bon aujourd'hui voilà il y a des implémentations qui tournent, il y en aura peut-être d'autres, ça c'est toujours quelque chose qui est en cours d'évolution, mais tout avance je dirais, donc c'est sur Lightning ça avance bien, après il faut aussi voir que Lightning c'est pas un layer, c'est pas un layer critique, je veux dire sur Lightning on peut se permettre d'avancer, on peut se permettre de faire des erreurs, enfin c'est quelque chose en développement, c'est pas comme si on plantait la couche de routage de Bitcoin quoi. Ouais ouais c'est d'ailleurs l'un des gros avantages, c'est que même en cas de problème, on merge dans la couche Bitcoin. Bah justement l'idée c'est de le garder dehors en fait Lightning puisque bon, Lightning je dirais c'est une techno qui permet, c'est une techno qui permet de faire des choses sur les HTLC, enfin sur les channels, sur les channels lockés avec un temps donné. Donc ça c'est toutes les innovations qui ont été permis justement par l'intégration de Check Lock Time Verify et Check Sequence Verify avant l'activation. En plus de la malléabilité de SegWid, bon mais ça c'est encore autre chose, enfin ça je dirais c'est plus technique. Ce qu'utilise vraiment Lightning c'est les verrous, les channels verrouillés, donc on peut imaginer plein de techno, de channels tournant grâce à ces innovations-là. Donc Lightning en est une, après on peut en avoir plein à côté, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer aujourd'hui. Si conté, je ne vois pas, j'attrandque donc les gens ont fait The Great Noir, mais je m'en ai dit pas,aine je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où qui ne le sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas et je ne vois pas J'철atcher, je sais pas. Et moi je sais pas. Du coup, je n'ai pas vraiment rencontré, j'ai pas vu, ça je sais pas, je ne sais pas, on ne sait pas, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Sous-titrage FR ?